Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tout super bien, moi franchement ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler des meilleurs pairings pour le KVK saison 2 et du coup le KVK saison 3 puisqu'il n'y a pas de différence entre ces deux KVK en termes des commandants disponibles. Par contre il est vrai que vous aurez sûrement des commandants qui seront débloqués que pour la saison 3. C'est à dire que Saladin par exemple on le débloque assez tard et vous risquez de ne pas pouvoir l'utiliser en saison 2. Sans bien sûr faire une migration pour pouvoir tout simplement revenir dans le passé et tout simplement refaire une saison 2 en ayant cette fois-ci ces commandants là pour les utiliser. Donc déjà pour commencer on va regarder qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans ces KVK. Et si on regarde dans la carte des royaumes, dans les règles d'immigration et dans les commandants, on peut voir en sélectionnant une saison 2 qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Et d'ailleurs si on met carrément une saison 3 vous verrez que ça ne change pas. C'est pas différent, juste que ici vous avez le petit new mais ensuite ça ne change pas, c'est toujours les mêmes commandants, il n'y a qu'en saison de conquête que vous débloquez plus de commandants. Donc dans cette fameuse saison 2 et cette saison 3 vous avez énormément de commandants à votre disposition, on ne dirait pas comme ça mais il y a beaucoup de commandants utilisables. Certes c'est pas comme en saison de conquête, vous ne pourrez pas faire de grosses marches pour avoir 5 marches différentes, mais vous pouvez quand même essayer de faire quelque chose et les baleines s'en sortent très bien pour faire plusieurs marches. Donc là je suis vraiment sur une vidéo free to play low spender, mais je vais quand même aborder quelques petits commandants annexes très intéressants si vous les avez à ce stade là du jeu. Mais attention ce ne sera pas des commandants dans lesquels vous devrez investir, ce n'est pas des priorités, de toute façon je vous le dirai, mais gardez en tête que cette vidéo elle est quand même réservée aux free to play low spender, et que les baleines, la plupart du temps vous savez déjà ce que vous devez prendre, mais comme je vous dis je vais vous dire quelques petits commandants. Donc si vous venez de saison 1, vous avez sûrement déjà investi dans certains commandants ici, peut-être Richard, peut-être Isseong, peut-être Minamoto, et dans ce cas là vous allez pouvoir vous intéresser aux nouveaux commandants. De ces nouveaux commandants, il n'y en a vraiment que deux qui sont intéressants, c'est Alexandre le Grand et Saladin. Pourquoi c'est les deux seuls intéressants ? Parce que tous les autres sont des commandants qui vont devenir inutiles au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu. Gengis Khan, c'est un commandant excellent, mais seulement pendant la saison 2 et la saison 3, en saison de conquête il perd son utilité. Constantin, c'est un commandant qui n'est pas recommandé pour les free to play et les low spender, si vous êtes une baleine vous pouvez partir dessus sans problème, parce que plus tard vous allez utiliser derrière Trajan, derrière des commandants comme ça, donc il y aura toujours une utilité pour vous. Si vous êtes un joueur archer, vous risquez de partir sur Edward ou Tomiris, ce qui est un choix pertinent puisque vous allez pouvoir mettre Isseong derrière, mais encore là, pour vous c'est vraiment les seules choses intéressantes, parce que c'est rare de prendre archer et ce n'est pas conseillé. Edward est un commandant qui devient assez vite mauvais, et il est très puissant en saison 2 et 3, mais pas en saison de conquête. Tomiris pour le coup c'est un petit peu moins mauvais, mais ça reste quand même un commandant qui n'est pas recommandé pour les free to play et low spender. Son utilité c'est le debuff de poison, mais en soi pour les low spender et les free to play c'est pas recommandé. Sinon si vous êtes un joueur infanterie, première chose que vous devez faire c'est débloquer Alexandre le Grand et commencer à le monter, parce que vous allez pouvoir le jouer avec soit Isseong derrière lui, et donc Alexandre Isseong, soit l'utiliser avec Richard, donc vous pouvez faire un Alexandre le Grand avec derrière lui Richard, ou l'inversement, les deux fonctionnent, il y en a juste une si vous mettez Alexandre devant c'est beaucoup plus axé sur les dégâts, l'autre sur la tankiness. Vous pouvez aussi l'utiliser devant un Charles Martel, et aussi devant un Sunzi, si jamais vous n'avez rien d'autre que le commandant, Sunzi derrière Alexandre le Grand fonctionne également très très bien. Donc ça c'est des pairings d'infanterie assez intéressants, vous avez aussi la cavalerie avec Saladin, vous pouvez pareil l'utiliser avec un Isseong derrière, ou alors avec une Nethelfleda derrière, ça fonctionne aussi très très bien, toujours en full cavalerie. Vous pouvez aussi mettre un Minamoto ou un Kaokao derrière, Minamoto pour l'utiliser il faut un 5-5-1-1 minimum, et Kaokao un 5-1-1-1 minimum. Pour la saison 2 ça passera, mais pour la saison 3 il faudra commencer à changer un petit peu, pareil, commencer à ne plus utiliser Sunzi en saison 3, même s'il a quand même son utilité si vous n'avez pas le choix. Pareil Martel avec Alexandre, c'est par exemple si vous avez Martel en 5-5-1-1, là vous pouvez commencer à l'utiliser, mais n'investissez pas de tête en or sur ses commandants si vous ne les avez pas déjà comme ça juste avec les clés. Mermet 2 c'est aussi un commandant très intéressant, si vous l'avez en 5-5-1-1, il peut fonctionner derrière Isseong, il peut fonctionner derrière beaucoup de commandants, mais en tout cas derrière Isseong c'est vraiment le mieux, parce que les dégâts de compétence seront bien exploités. Si vous êtes un joueur beaucoup plus axé Pay2Win, vous pourrez partir sur un Genghis Khan si vous comptez vraiment avoir les moyens de faire ce genre de commandant, parce que sachez qu'il sera valable que pour 2 KvK, ensuite il deviendra complètement inutile. Pareil Tomiris aussi très intéressant pour les joueurs qui dépensent pas mal dans le jeu, je sais aussi que les joueurs qui dépensent pas mal dans le jeu vont chercher à acheter les coffres de Mermet 2 dans le magasin pour l'améliorer, parce que c'est un très très bon commandant, même en saison de conquête avec sa relique, c'est extrêmement puissant. Donc là c'est vraiment à vous de jauger un petit peu vos dépenses, mais sachez que Genghis, Tomiris, Mermet 2, ce sont des très très bons commandants, dont 2 pour la saison de conquête, Tomiris et Mermet, mais par contre Genghis beaucoup moins, il va être très obsolète donc à éviter. Donc globalement si on résume, meilleure paire infanterie c'est Alexandre le Grand avec soit Richard, soit Ysseong, ça fonctionne très très bien. Je préfère Ysseong pour les dégâts de zone, mais sachez qu'avec Richard ça fait aussi de très bons trades. Je recommande pas Richard, donc n'hésitez pas à aller sur Ysseong si c'est possible. Sinon en cavalerie vous avez Saladin avec derrière lui Ysseong ou alors Ysseong, ou alors Kaokao Minamoto, mais surtout Ysseong c'est très intéressant. Ysseong ça fonctionne aussi, mais voilà c'est un peu moins intéressant je trouve, mais ça peut vous permettre de faire 2 marches, Alexandre, Ysseong, Saladin, Ysseong. Mais après ça ça coûte très cher, et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, ne le faites pas. Vous pouvez très bien combattre avec une seule marche, il n'y a aucun problème. Ça prendra du temps, mais c'est mieux si vous n'êtes pas un joueur qui dépense de l'argent, ce ne sera pas possible d'aller plus loin. Et pour les archers, vous avez Edouard avec Ysseong, ou Ysseong Tomiris, ou carrément Edouard Tomiris, mais encore une fois les archers, évitez vraiment de partir là-dessus, c'est des commandants qui ne sont pas intéressants. Tomiris vous pouvez la faire à la limite, mais vraiment plus tard il faut économiser pour la saison de conquête. Mais les archers c'est pas intéressant en saison 2 et saison 3, sauf les joueurs qui ont ces commandants et qui n'ont pas de problème pour investir dedans. Car certes ils sont très puissants pour la saison 2 et saison 3, mais c'est un investissement qui demande beaucoup de tête en or. Pour tout ce qui est des autres commandants, Hannibal Barca, très intéressant, mais pour les baleines parce que son debuff est très puissant et la capacité de troupes c'est toujours très intéressant pour faire de très grosses marches. Constantin avec Jeanne d'Arc derrière ou d'autres commandants comme ça de buff, debuff, en tout cas pour faire un gros tank de soutien, c'est très intéressant aussi. Wuzetian c'est de la garnison, ne vous inquiétez pas là-dessus. Tout le reste c'est pas très intéressant, si ce n'est que Minamoto sera toujours utilisable. Vous pourrez toujours faire Minamoto avec Kaokao si vous le faisiez déjà en saison 1, ça fonctionnera encore en saison 2, même en saison 3, si vous faites plusieurs marches c'est possible. Sinon globalement le reste c'est assez limite, c'est-à-dire qu'ils sont utilisables, vous avez Toutmose qui est utilisable, vous avez plein de commandants comme ça qui sont relativement utilisables, mais vraiment si vous êtes un free-to-play le Spender, vous devez focaliser sur Alexandre Yiseong, Saladin Yiseong. Ces pairings là sont ceux qui vous demandent le moins d'investissement puisque Saladin est en 5-5-5-1 et Yiseong expertisé, sauf que les deux commandants peuvent être utilisés en saison de conquête, Saladin un peu moins mais Yiseong oui. Alexandre le Grand avec Yiseong, les deux pareils sont utilisables en saison de conquête, c'est un peu plus cher parce qu'Alexandre nécessite une expertise mais Alexandre fonctionnera très bien avec 6 pions, avec plein de choses comme ça. Donc vous voyez qu'on peut faire une rotation assez facilement en saison de conquête, c'est ça qui est très pratique avec ces commandants là. Bien sûr si vous faites plusieurs marches, vous pouvez toujours faire votre Sunzi, Yiseong et par exemple Alexandre le Grand avec Richard, ça fonctionnera aussi. Ou alors Alexandre avec Richard, Martel avec Sunzi, toujours Martel en 5-5-1-1 et Richard aussi en 5-5-1-1 voire en 5-1-1-1 mais vraiment essayez de viser le 5-5-1-1 si jamais c'était votre projet de base, de l'utiliser pour combattre parce que sinon c'est pas très intéressant. Et pour la cavalerie, en Free-to-Play de Splendor, vous pouvez faire Saladin avec Etelfleda et Minamoto avec Kaokao ou du coup si vous êtes Free-to-Play, le Kaokao vous pouvez le mettre avec d'autres commandants et par exemple faire Etelfleda avec Kaokao, Saladin avec Yiseong mais là c'est un peu différent, c'est compliqué de faire plusieurs marches de cavalerie en Free-to-Play de Splendor. Sinon encore une fois, si jamais vous avez eu la chance ou que vous avez fait l'erreur d'investir sur un commandant comme Mermet, comme Martel, comme Richard, comme Constantin, en 5-5-1-1 qui fonctionne derrière tout ce qui fait des dégâts de compétences et ça fonctionne plutôt pas mal. Charles Martel fonctionne en guise de tank pour mettre un commandant de soutien comme Jeanne d'Arc ou Etelfleda derrière, ça fonctionnera aussi pas mal ou alors faire une grosse marche tank avec un Alexandre Legrand devant ou un Richard devant. Mais par contre avec Richard, c'est pas très intéressant, on préférera Alex parce qu'une marche qui fait que tanker, c'est pas très intéressant en soi. Et si vous êtes une baleine, vous avez peut-être investi dans Le Cid, dans Hannibal Barca. Le Cid fonctionne très bien avec Yiseong, Hannibal fonctionne très bien avec des commandants comme Jules César, Frédéric, si vous êtes aussi une baleine, du coup vous avez amélioré pour faire des grosses marches et sinon il fonctionne aussi avec Mermet pour rallier des choses, toutes sortes de choses, plein de choses comme ça dans ce thème-là. Donc vraiment les marches types Alexandre Yiseong, Saladin Yiseong, Saladin et Etelfleda, vous avez plein de marches comme ça, très types, mais c'est les meilleures celles-là et il faut les viser en priorité pour ce type de KVK. Tout le reste, c'est pas des commandants intéressants. Alexandre, c'est pour l'infanterie, Saladin, c'est pour la cavalerie, Yiseong, c'est pour tous et pour les archers, c'est encore plus flagrant puisque vous avez besoin d'Yiseong. Tout le reste, c'est du bonus, si vous avez Minamoto avec Kaokao, vous pouvez toujours l'utiliser, si vous avez Mermet dans 5-5-1-1, vous pouvez le mettre derrière Yiseong et du coup, réutiliser d'autres commandants un peu autre part. Donc c'est plutôt intéressant tous ces pairings-là, mais vraiment, gardez bien ça en tête. Donc vraiment, Alexandre Legrand pour l'infanterie, Yiseong, c'est normalement quelque chose que vous devez déjà avoir, donc Alexandre Legrand, infanterie, vous pouvez le mettre avec Richard, avec Yiseong, avec plein de commandants comme ça. Richard et Yiseong, ce sont les meilleurs pairings pour lui. Vous avez ça à la dingue, vous pouvez mettre avec Etelfeda ou avec Minamoto, Kaokao ou alors avec Yiseong. Donc Etelfeda et Yiseong, selon moi, c'est les meilleurs pairings possibles avec lui. Et pour les archers, c'est Edouard avec Utomiris ou alors Yiseong, mais attention, ça coûte très cher, donc peut-être que ce ne sera pas possible pour vous. Mais qu'en est-il du coup des commandants épiques ? Parce que je vous ai un petit peu évoqué Sunzi, mais pour les autres, vous devez peut-être vous poser des questions. En fait, en saison 2, votre royaume commence à accueillir des migrants. Vous en avez 30. Et donc, votre royaume va commencer à obtenir des commandants assez puissants et c'est le cas pour tous les autres royaumes que vous allez combattre, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus de baleines qu'en saison 1 et beaucoup plus de choses comme ça. A défaut d'être des baleines, ils auront sûrement des gros commandants et donc, en fait, les commandants épiques commencent à devenir très 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 visés en priorité parce que c'est les plus faibles et il y a aussi des joueurs qui commencent à débloquer Alexandre, Yséong, Saladin et qui commencent eux-mêmes à ne plus utiliser d'épiques et à focaliser les commandants épiques. Ce qui fait que si vous en sortez, vous risquez d'être un petit peu dans de sérieux tracas parce que vous risquez de faire attaquer. Attention, les épiques existent toujours. C'est forcément encore très tôt dans le jeu donc ça existe toujours. Mais évitez de les utiliser si c'est possible. En tout cas, sachez que Sunzi sera toujours utilisable comme je vous l'ai dit avec des commandants comme Alexandre le Grand ou Yséong. En saison 2 pour le coup, mais en saison 3, sachez que tous les épiques commencent à devenir un petit peu obsolètes. Par contre, Jeanne d'Arc sera toujours utilisée car elle est même utilisée en saison de conquête mais seulement en commandant de buffs ce qui n'est pas forcément ce que devrait faire un Free-to-Play ou le Spender parce que vous n'aurez pas de bons trades. Vous allez juste aider votre équipe ce qui en soit peut aider vos autres marches à faire de bons trades mais ce ne sera peut-être pas visible. Mais elle sera toujours utilisable derrière des tanks comme Martel, derrière des tanks comme beaucoup de choses comme Richard et ce genre de choses. En tout cas, comme d'habitude, vous l'avez sûrement déjà utilisé comme ça si vous l'avez déjà sorti. C'est un commandant de soutien qu'on va essayer de cacher. Elle peut aussi fonctionner derrière Retalfleda mais pareil, à ce niveau-là, ça commence à devenir compliqué. Même concept pour Imhotep commandant de debuff que vous pouvez mettre derrière un Yi Seung en soi mais là, c'était plus pour du KVK saison 1 que maintenant. Tout le reste en soi commence à ne plus être utilisé. Très peu d'utilisation pour les autres commandants, honnêtement. Je ne dis pas que vous ne les utiliserez pas mais on essayera d'éviter parce que, par exemple, Saladin avec Baybar derrière lui, ça peut aussi fonctionner. Ce n'est pas un problème, c'est d'un point tant que vous n'avez pas de quoi faire quelque chose de différent. Vous pouvez faire ça sans problème. Mais commencez sérieusement à essayer de trouver des solutions pour vous débarrasser de vos commandants épiques parce qu'en saison 3, ça va commencer à devenir compliqué. En saison 3, il ne faut pas oublier qu'on rajoute encore 30 migrants et donc, ça peut devenir très compliqué en termes de baleines. Sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui cherchent à intégrer une saison 2 et une saison 3, vous aurez forcément de la compétition de baleines qui seront prises en priorité par les royaumes adverses. Donc, faites attention à ça sur l'open field. Donc voilà, ce sont les commandants les plus importants en saison 2, saison 3 et les pairings qui vont avec. Sinon, encore une fois, en fonction de votre situation, si vous avez investi sur Constantin, sur Martel, sur Mermet, sur des commandants comme ça que vous avez en 5-5-1-1, ils sont utilisables. Ce n'est pas le mieux, mais Constantin avec une Jeanne d'Arc, ça fonctionnera très très bien et plein de choses comme ça. Martel peut fonctionner avec beaucoup de choses derrière lui. Au final, quasiment tous les commandants du jeu qui ne sont bien sûr pas axés sur la cavalerie ou les archers uniquement, mais vraiment bien axés sur des dégâts de compétences assez importants. Débuff, débuff, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est des commandants qui fonctionnent aussi très bien si vous les avez améliorés. Mais gardez bien en tête que Sunzi est utilisable en saison 2. En saison 3, on va commencer à un petit peu ne plus trop l'utiliser, mais il fonctionne derrière Alexandre le Grand, derrière Richard, derrière Martel, devant Yi Seong. En saison 2, ça peut toujours servir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si c'est le cas ou que vous avez une question. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de Kvka.